Musique Dans cette nouvelle émission Santé Plus, on se pose une question. Sommes-nous tous accros au chocolat et au sucre ? Avec nous, Sophie Janvier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste, vous aidez les salariés et les particuliers, tout un chacun à trouver une alimentation équilibrée et qui soit bonne aussi pour le corps, pour le bien-être physique. Vous faites aussi partie du collectif Femmes de Santé. Et on va parler d'abord du chocolat. Les avis sont partagés. Est-ce que le chocolat est bon ou mauvais pour la santé ? Alors, je vais faire une réponse sans ambiguïté. Oui, le chocolat est bon pour la santé. Je pense que c'est une réponse qui va plaire à beaucoup de téléspectateurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut apporter quelques petites nuances. Le chocolat est bon pour la santé à condition de bien le choisir et à condition d'être modéré dans ses quantités. Donc, bien le choisir, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va vouloir dire d'aller vers un chocolat riche en cacao. Parce qu'en fait, ce qui fait toute la qualité santé du chocolat, c'est le cacao, qui est en vérité un vrai trésor nutritionnel. Le cacao, c'est très, très riche en antioxydants. C'est une des substances les plus riches en antioxydants du monde végétal. Et puis, ça contient aussi des fibres. Ça contient un certain nombre de minéraux, comme le magnésium. Et accessoirement, quelques substances psychostimulantes, par exemple la théobromine. Donc, pour toutes ces raisons, ma réponse est oui, le chocolat est bon pour la santé. Et alors, dans le chocolat, ce qui est mauvais, si j'ai bien compris, c'est le sucre ? Ou est-ce que c'est une matière grasse ? Ou les deux ? Le sucre, en particulier, vous avez raison, c'est ce qui est effectivement le plus problématique dans le chocolat. Mais il faut savoir que cette teneur en sucre, elle est très variable d'un chocolat à l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a des subtilités. Si vous prenez un chocolat noir très riche en cacao, un 85% de cacao, par exemple, vous allez être entre 10 à 15% de sucre. Si vous prenez un chocolat au lait classique ou un chocolat fourré, vous allez être à plus de 50% de sucre. Donc, on voit bien qu'il y a une très, très grosse différence d'un chocolat à l'autre. Alors, quand il y a moins de sucre, il y a plus de gras. Mais, on va dire qu'aujourd'hui, on est un petit peu moins virulent sur le gras qu'on ne l'a été il y a quelques années. Et à juste titre... C'est un gras végétal ? C'est du gras végétal, déjà. La lécithine de soja ? Pardon ? La lécithine de soja, non, parce que ça, c'est un produit qui est rajouté, qui n'est pas naturellement présent dans le chocolat. Dans le chocolat, ça va être le beurre de cacao, la pâte de cacao. C'est ça qui va apporter le gras. Et donc, c'est effectivement un gras végétal plutôt plus intéressant qu'un certain nombre de gras d'origine animale. Et puis, de toute façon, il faut savoir que le gras, c'est vital. Toutes les cellules de notre corps sont constituées de gras. Et en particulier, notre cerveau, c'est 60% de gras. Alors que le sucre, au sens sucre ajouté, on peut tout à fait vivre sans. Donc, voilà. Il faut faire fonctionner le système, quand même, avec des calories. On n'a pas besoin de sucre du tout ? On n'a pas besoin du tout de sucre ajouté, on a besoin de glucides, dans lesquels il y a effectivement des sucres. Mais le sucre, au sens sucre blanc, au sens sucre ajouté, on peut tout à fait s'en passer totalement et sans avoir aucun problème. Au contraire, maintenant, vous avouerez que se passer totalement de sucre, ce sera un petit peu triste. On a tous envie d'une petite gourmandise, une fois de temps en temps. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas indispensable. Et sinon, certaines personnes disent être complètement accro au chocolat, c'est-à-dire qu'elles en mangent énormément et elles ne peuvent pas s'arrêter d'en manger. Est-ce que c'est vraiment grave ou est-ce que ce n'est pas très grave ? On peut le soigner et se déshabituer de cette consommation excessive facilement ou pas ? Alors moi, je ferais une nuance. En général, on n'est pas accro au chocolat, contrairement à ce qu'on dit, on est accro au sucre. Parce que, par exemple, je vous disais le chocolat à 85% de cacao qui a donc 10 à 15% de sucre. Je vous mets au défi de manger une tablette en entier de ce chocolat à 85% de cacao. C'est très compliqué. Alors qu'une tablette de chocolat au lait à 50% de sucre, ça se descend assez facilement. Donc voilà, on voit bien que c'est le sucre, le côté addictif. Donc c'est ça qui pose problème. Donc si on est accro au chocolat, c'est qu'en fait, en vérité, on est accro à un certain type de chocolat plutôt sucré. Et alors est-ce que c'est une addiction ? Il y a un débat là aussi dans la communauté scientifique. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est quand même un aliment vendu couramment et ce n'est pas une drogue, a priori. Mais néanmoins, il y a quand même un certain nombre d'études qui ont été faites. Notamment, je pense à une étude qui a été faite il y a une quinzaine d'années par un directeur de recherche au CNRS qui s'appelle Serge Ahmed. Et il avait fait une étude avec des rats. Et il leur avait proposé au choix de la cocaïne ou une boisson sucrée. Et le résultat était quand même assez surprenant, puisque 85% des rats ont préféré la boisson sucrée. Et ce qu'il a noté aussi, c'est que lorsqu'on se vrait ces rats de cette boisson sucrée, il y avait un état de manque. Donc en gros, on est quand même dans un type de comportement qui est assez proche de celui lié aux drogues. Donc on voit bien que le sucre, en excès en tout cas, effectivement peut rendre addict. Donc c'est ça qui peut être un peu problématique. Alors il y a de plus en plus de cas d'obésité dans le monde, aux Etats-Unis, en Afrique, en France, partout. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en surpoids, comme on dit. Donc j'imagine que votre activité de nutritionniste consiste surtout à conseiller ces personnes-là. Et est-ce que... comment devient-on nutritionniste d'abord ? Alors déjà, il y a plusieurs appellations en France. Il y a l'appellation diététicien-nutritionniste, qui est mon appellation. Et qui consiste à avoir suivi un cursus spécifique de nutrition, sanctionné par un diplôme, mais qui ne passe pas par l'école de médecine. En revanche, il y a aussi le statut de médecin nutritionniste. Donc là, il faut avoir fait médecine. Et ce qui est la petite subtilité, c'est qu'en fait, un généraliste peut demain décider de mettre sur son cabinet médecin nutritionniste, sans avoir fait véritablement d'études de nutrition supplémentaires. La plupart, quand même, en général, complètent leur formation au minimum par un DU de nutrition. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, quand on fait son choix par rapport à diététicien-nutritionniste ou médecin nutritionniste, au fond, il faut comprendre qu'effectivement, si on a des problèmes métaboliques, diabète, etc., ça peut être intéressant, c'est vrai, d'aller voir un médecin aussi, parce qu'il a quand même toute cette connaissance approfondie physiologique. – Un endocrinologue, par exemple. – En particulier. Et souvent, les endocrinologues sont aussi nutritionnistes. En revanche, si on n'a pas forcément de problèmes de santé de ce type, ça peut parfois être plus intéressant d'aller voir un diététicien-nutritionniste qui va être formé au comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette dimension un peu plus psychologique, et qui est quand même très fondamentale aussi dans notre relation à la nourriture, que n'auront pas forcément naturellement les médecins. Et puis même, d'ailleurs, quand on a des problèmes de santé, moi, je reçois des diabétiques, je reçois des personnes qui ont, par exemple, aussi une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, une endométriose, un syndrome de l'intestin irritable. Il y a aussi quand même des choses qui se jouent au niveau comportemental. Donc, c'est intéressant aussi. Au fond aussi, ce que j'ai envie de dire, ce qui compte, c'est que vous soyez avec quelqu'un de confiance, avec quelqu'un avec qui le courant passe, et qui, évidemment, est un minimum de connaissances, d'expertise nutritionnelle. Mais moi, je dirais que mon travail, c'est 20% d'expertise nutritionnelle et 80% de psychologie et de comportement. Alors, j'avais amorcé la question sur l'obésité. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut considérer que l'obésité est une addiction ou un ensemble d'addictions ? Non, l'obésité est une maladie. Oui, déjà. Et il faut vraiment le dire et le redire, pour beaucoup de gens qui sont obèses, ils partent avec un handicap génétique, pour la plupart d'entre eux. Parfois même épigénétique. C'est-à-dire que c'est aussi la façon dont leurs ancêtres ont mangé qui fait qu'aujourd'hui, ils ont ce handicap. Bien sûr, pour un certain nombre d'entre eux, il peut y avoir des excès alimentaires aussi. On ne va pas se le cacher. Mais souvent, quand même, ils ont des difficultés d'ordre hormonal qui vont compliquer la tâche. Donc, l'obésité, ça doit vraiment être traité avec beaucoup d'humilité de la part des médecins et des diététiciens nutritionnistes parce que c'est vraiment multifactoriel et que ce n'est pas juste des gens qui mangent du chocolat du matin au soir. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, bien sûr qu'il y a des choses à faire, heureusement, quand même, sur la nutrition. Souvent, ça passe par un rééquilibrage. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir un certain nombre de personnes qui mangent, par exemple, beaucoup d'aliments industriels et qui vont être, du coup, très riches en grains, en sucre, sans même véritablement qu'ils s'en rendent compte. Donc, voilà. Il y a une éducation nutritionnelle qui peut être faite. Et puis, il y a une éducation au comportement. C'est-à-dire se reconnecter aux sensations du corps. Quand est-ce que j'ai faim ? Quand est-ce que je n'ai plus faim ? C'est quoi être à satiété ? Essayer de manger vraiment en fonction de ces signaux-là du corps pour ne pas être dans l'excès qui, au fur et à mesure, va se transformer en véritable problème de poids. Voilà. Donc, il y a tout un ensemble de choses comme ça et qui, effectivement, commencent dès l'enfance, cette éducation, mais avec beaucoup de bienveillance. Voilà. Parce que sinon, si on est trop rigoriste vis-à-vis des enfants, ça peut entraîner aussi plus tard des troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est un subtil équilibre. Il faut manger en pleine conscience. On a vu récemment, dans une émission précédente, la méditation en pleine conscience. Quand on mange et qu'on fait attention à ce qu'on mange, je veux dire, parce qu'on est en train de manger et pas en train de faire autre chose. Donc, pas devant un écran, pas debout dans la cuisine. Donc, éviter, évidemment, les sandwiches, manger à toute vitesse dans le métro, dans le bus ou en marchant. Je suppose que ça, c'est des comportements sur lesquels vous, vous travaillez avec vos patients. Absolument. Et je vous rejoins complètement. L'alimentation de pleine conscience, être capable de profiter de l'instant présent. Parce que très souvent, par exemple, moi, j'ai des patients qui me disent « Ma maman, elle va presque toute seule dans le tiroir, là, et puis je mange un bonbon, puis un deuxième, puis un troisième. » Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en même temps ? En même temps, ils sont en train de travailler sur leur ordinateur, ils sont en train de regarder un film, etc. Donc, ils ne sont absolument pas focalisés sur le plaisir attendu. Et donc, le message qui est envoyé au cerveau, donc on a un circuit de la récompense dans le cerveau, qui est effectivement très activé par le sucre, de manière presque instinctive. Un petit bébé, dès que vous lui mettez un petit peu d'eau sucrée, il trouve ça toujours très intéressant. Donc, bref, ce circuit de la récompense, si vous êtes capable de l'activer aussi par la couleur de ce que vous êtes en train de manger, l'odeur, s'il y en a une, même le bruit. Quand vous faites la cuisine, ça crépite dans la poêle, etc. Ces petites choses-là. Et puis, bien entendu, par l'attention que vous mettez au goût, à la texture, etc. Vous verrez que naturellement, vous aurez besoin de moins en reprendre. Parce que vous aurez déjà activé suffisamment ce circuit de la récompense. Donc, être très attentif à l'ensemble de ces sensations, être dans le moment présent, pleinement, c'est effectivement une des choses que je travaille en consultation ou en vidéo, puisque je fais aussi de la consultation en vidéo. Et c'est redoutablement efficace quand on a réussi à intégrer ces nouveaux comportements-là, parce qu'on a plein d'autres types de plaisirs sensoriels. Mais quand vous dites que l'obésité est d'origine génétique... Pas que, mais entre autres. – Mais, d'après les statistiques, dans les 50 dernières années, le nombre de cas d'obésité a accru de façon extraordinaire, en particulier aux États-Unis, où une grande partie de la population est maintenant qualifiée comme obèse. Il y a 50 ans, ce n'était pas le cas, mais les gènes étaient toujours les mêmes. Il n'y a pas eu d'évolution génétique dans ce laps de temps. – Alors, en 50 ans, il y a quand même presque trois générations, malgré tout. Donc oui, si, quand même, il y a ce côté épigénétique qui joue, qui entre en jeu. Maintenant, bien entendu, il y a aussi l'évolution fondamentale de notre nourriture, qui s'est industrialisée, qui est de plus en plus abondante. C'est cette abondance aussi qui est un problème. C'est compliqué de résister quand... Donc, dès que vous sortez, il y a une pâtisserie, un fast-food, et je ne sais quoi d'autre, à disposition tous les 10 mètres. Moi, j'habite un quartier où il y avait plein de librairies et ils ont tous été remplacés par des restaurants, des snacks, ou des magasins qui vendent des bonbons ou des bars chocolatés. Donc forcément, effectivement, c'est compliqué. Et en plus, ces produits sont de plus en plus addictifs à cause de la teneur en sucre, comme on a dit, mais aussi par des exhausteurs de goût. En fait, il faut comprendre que naturellement, dans la nature, naturellement, dans la nature, bon, j'ai fait une répétition, naturellement, en tout cas, il n'y a pas de produit à la fois sucré et gras. Ça n'existe pas dans la nature. La seule chose qui existe quand même, c'est le lait maternel, qui effectivement, lui, est à la fois gras et sucré. Mais sinon, les fruits, tout ce que vous trouvez dans la nature, c'est soit sucré, soit gras, mais pas les deux à la fois. Et ça, c'est une invention humaine redoutablement addictive. Voilà. Alors, ça n'a pas que des mauvais côtés. Moi, j'adore manger une bonne pâtisserie qui est à la fois du gras et du sucre. Mais c'est clair que, voilà, ça ne favorise pas une certaine maîtrise de son alimentation. Pour en revenir au chocolat, la France, c'est l'un des pays, je crois même le pays, où les Français, enfin les habitants consomment le plus de chocolat. Il me semble que c'est à peu près 7,3 kilos par an et par personne. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on mange trop de chocolat, trop de sucre ? Qu'est-ce que vous, vous conseillez peut-être à nos téléspectateurs pour pouvoir se devenir moins accro au sucre et au chocolat ? Déjà, moi, je ne fustigerai pas cette statistique. Moi, je suis ravie que nous soyons des amateurs de chocolat. Il faut savoir se faire plaisir et c'est un produit, comme je vous l'ai dit, qui peut avoir son intérêt. Tout est toujours dans une question d'équilibre, de modération. C'est ça qu'on a du mal à trouver. Donc, comment faire quand effectivement on a l'impression qu'on n'est plus en maîtrise ? En fait, c'est ça le problème. Eh bien, il y a plusieurs solutions possibles. Moi, je suis plutôt partisan, partisane de la méthode douce. Ce sera d'ailleurs le titre du livre que je vais sortir au mois d'août, La méthode douce pour mieux manger. Quel éditeur ? Chez le Duc. Voilà, donc je suis plutôt partisan d'une méthode douce, ce qui veut dire que ça va passer par justement cette alimentation de pleine conscience. Ça va passer par être capable de maximiser le plaisir avec un minimum de quantité. Donc, je vais faire travailler, par exemple, mes patients là-dessus, en dégustant, par exemple, un carré de chocolat noir. Et souvent, très souvent, quand j'en fais cet exercice, les gens me disent « Oh, mais j'avais jamais mangé le chocolat comme ça ! » Et donc après, quand je leur demande « Est-ce que c'était plus satisfaisant que la dernière fois que vous avez mangé du chocolat ? » « Ah, mais oui, c'était incroyable ! » Il y avait des saveurs que je n'avais jamais vraiment identifiées, etc. Donc, en faisant ce type d'exercice, déjà, c'est un premier pas. Ensuite, pour essayer d'être un peu moins accro, il y a aussi, eh bien, voilà, si vous avez du chocolat dans le moindre de vos placards à profusion, ça ne va pas aider, on est d'accord. Et il y a aussi élargir son répertoire d'aliments. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que le chocolat qui pourrait être agréable ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de se réconforter ? Est-ce qu'on peut essayer aussi de trouver de la satisfaction à goûter la fraîcheur d'un concombre, l'amertume d'un fenouil, etc. Une fraise, c'est la saison, ça commence à être la saison. Voilà, la puissance aromatique d'une sifflorette, voilà, c'est merveilleux. Donc, quand on arrive aussi à élargir comme ça ce répertoire et pas aller toujours vers de la nourriture facile, est-ce que c'est ça aussi le problème ? Facile et en grande quantité. Exactement. Donc, voilà, c'est tout un ensemble de choses. Après, il y a la méthode dure qui peut être parfois aussi intéressante qui va être une forme de sevrage. Par exemple, d'essayer de faire 21 jours sans sucre. Voilà, bon, 21 jours parce que c'est souvent, il y a eu des statistiques qui ont montré que 21 jours, c'était la durée minimum pour se déshabituer d'une mauvaise habitude. Bon, après, c'est une statistique moyenne. Un peu comme le mois sans alcool, mais pour le sucre. Voilà, exactement. Donc ça, ça peut se tenter pour certaines personnes qui aiment bien les challenges ou qui seront un peu plus tentées par ce côté, bon, allez, je coupe tout. Donc, en général, c'est peut-être en janvier qu'on peut faire ça après l'orgie de chocolat de Noël. Et moi, je me le suis, j'ai fait cet exercice. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'après, quand vous recommencez à manger un produit sucré, ça vous paraît extrêmement sucré, en fait. Vos papilles se sont un petit peu déshabituées et vous êtes en capacité de mieux gérer, du coup, cette appétence pour le sucre. Et ce que vous pouvez faire à ce moment-là, et même ce que je fais faire aussi, moi, dans mon processus de méthode douce, c'est d'essayer d'apprendre à désucrer. Par exemple, de faire de la pâtisserie, mais en enlevant 20% de sucre dans les recettes. Pourquoi 20% ? Parce qu'au-delà, ça peut parfois faire varier la texture et on peut avoir un résultat qui ne soit pas exactement celui qu'on forme. Mais jusqu'à 20%, en général, ça ne change strictement rien à la nature de votre gâteau, si ce n'est qu'il sera évidemment légèrement moins sucré. Mais 20%, c'est très gérable. Et petit à petit, on se déshabitue comme ça à manger sucré. Important aussi avec les enfants. Moi, par exemple, j'ai levé mes enfants à manger du yaourt nature et je ne leur ai jamais proposé de mettre du sucre dans le yaourt nature. Ils mangent du yaourt nature sans sucre et ils trouvent ça très bien. C'est aussi une éducation. À côté de ça, ils adorent manger un peu de chocolat, etc. Encore une fois, ce n'est pas une histoire d'interdit, c'est une histoire de... Est-ce que c'est une obligation de rajouter partout du sucre ? Le yaourt nature, sa fraîcheur, là aussi, son petit goût acidifiant, acide, ça peut être très agréable en soi sans qu'on rajoute du sucre. Est-ce que le sucre, la consommation exagérée de sucre, a des conséquences néfastes pour la santé ? Oui, malheureusement. Aujourd'hui, on n'a plus aucun doute sur la question. L'excès de sucre est nocif pour la santé. Je dis bien l'excès de sucre. Sur le plan métabolique, ça va favoriser les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'inflammation chronique, tout un tas de paramètres. Voilà. Il n'y a malheureusement plus aucun doute possible sur la question, sur le fait que l'excès de sucre soit effectivement problématique sur la santé. Et les personnes que vous soignez, le savent-elles ? Elles en sont conscientes ? En général, elles en sont conscientes. Mais c'est effectivement très compliqué pour elles, sur le plan comportemental, de se détacher de ce qui est souvent associé à une forme de réconfort. Le sucre est souvent quelque chose qui va aider à gérer un stress, une contrariété. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'essayer soit de trouver des alternatives, soit, et ça me paraît encore plus intéressant, de gagner en flexibilité par rapport à notre capacité à réagir à certaines émotions. Si on est capable, finalement, de prendre avec une certaine philosophie qu'il y a des contrariétés, si on est capable de faire ce chemin-là, on aura moins besoin de ce réconfort. Voilà. Ça, c'est évidemment un travail de longue haleine, mais c'est un travail très intéressant à faire, y compris dans le cadre des consultations que je fais. Moi, je travaille avec un protocole comme ça, qui permet de diffusionner avec certaines émotions négatives. Et donc, en faisant ce travail de diffusion avec certaines émotions négatives, on n'a plus besoin de compenser, ou moins besoin de compenser, ou de manière plus raisonnable, avec des produits sucrés. D'où, effectivement, la partie très importante psychologique pour, justement, ces personnes, peut-être en surpoids, qui sont des éponges émotionnelles et qui compensent... Absolument. ...les émotions trop fortes par de la nourriture. Exactement. Et c'est souvent un paramètre, malheureusement, qui est parfois négligé par le monde médical, qui donne des injonctions à maigrir, mais qui ne donne pas la méthode qui va avec. Et donc, les gens sont encore plus culpabilisés. Ils craquent, ils sont encore plus culpabilisés, ils sont encore plus dans des émotions négatives. C'est un cercle vicieux. L'idée, c'est vraiment de sortir de ce cercle vicieux pour réussir à, encore une fois, trouver ce fameux équilibre. Et la consommation d'alcool fait-elle aussi partie de ces problématiques dont vous vous occupez ? Alors, non, je ne vais pas m'occuper de la problématique de l'alcool qui va être... Alors, je m'occupe d'addiction via cette histoire de sucre. Donc, effectivement, il y a des points communs avec l'alcool. Mais l'alcool, il y a des effets biochimiques qui supposent avoir une certaine spécialité pour gérer, quand même, ce type de problème. Donc, ce n'est pas, effectivement... Mais, par contre, ça peut reposer sur des ressorts similaires, effectivement, c'est-à-dire, en effet, un moyen de trouver une parade à des insatisfactions dans sa vie, de compenser, comme ça, un certain nombre d'émotions négatives. Sinon, pour les enfants qui sont en surpoids et qui sont un petit peu accros au sucre, donc, il y a, effectivement, ce travail de déshabitude, de prévention, en fait. De prévention, voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi compenser par plus d'exercices pour pouvoir, justement, pouvoir continuer de manger un petit peu de sucre, mais le dépenser en bougeant ? Alors, là aussi, j'ai envie de vous dire, l'idée, c'est de trouver un équilibre. Parce que, même si vous avez une super activité physique, mais que vous mangez énormément de sucre, il y a quand même un petit truc qui cloche. OK ? Dans les deux cas, d'ailleurs. Parce que l'excès d'activité physique peut aussi être problématique. Peut aussi être une forme d'addiction. Donc, par contre, évidemment, on ne peut que conseiller aux parents de faire en sorte que les enfants bougent le plus possible. Et quand je dis bougent le plus possible, ce n'est pas forcément faire du sport, c'est aller jouer avec ses copains, c'est aller faire une cabane dans les arbres, que sais-je, mais bouger, effectivement. Ça, c'est vrai que c'est super important. Et on a bien vu que l'obésité pédiatrique a augmenté avec le Covid, parce que les enfants n'ont pas bougé. Ils ont peut-être aussi un peu plus mangé, mais surtout, ils n'ont pas bougé. Il y a eu une étude récente, je rappelle, qui a été publiée récemment. La proportion d'enfants obèses en France, c'était Santé publique France, qui l'a publiée, a quasiment doublé depuis la crise sanitaire. Le début, elle est passée de 2,8% à 4,6%. Donc, c'est effectivement... Voilà, effectivement. Et donc, là, effectivement, c'est le déficit d'activités physiques qui est, à mon avis, en grande partie en jeu. Et puis aussi, sans doute aussi, qu'on a cherché à faire plaisir à nos enfants pendant cette période. Donc, on a beaucoup tous fait des gâteaux, notamment. Grignotage, peut-être, aussi. Voilà. Mais faire des gâteaux avec ses enfants, c'est très bien. C'est mieux que d'aller leur acheter des gâteaux industriels et de les laisser devant la télé les manger à profusion. Parce que, justement, quand on fait des gâteaux avec les enfants, on peut leur dire, ça, c'est du sucre, ça, c'est de la farine, ça, c'est des oeufs. Tout ça n'a pas le même intérêt dans ton corps, etc., etc. On peut faire une forme d'éducation gentille, ludique. Alors que quand les enfants mangent des biscuits, ils savent juste que c'est bon, que c'est un goût qu'ils aiment, mais ils n'ont pas forcément une idée de ce que ça représente véritablement en termes d'ingrédients. Est-ce que les parents donnent un exemple à leurs enfants ? Ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il peut y avoir des parents qui décident, par exemple, d'aller consulter pour leurs enfants et puis, en vérité, eux-mêmes ne donnent pas l'exemple. Donc, c'est compliqué pour les enfants. Pourquoi est-ce que papa ou maman font comme ça et que moi, je devrais faire différemment ? Donc oui, il ne faut surtout pas mettre les enfants au régime, que ce soit très clair, absolument pas. Mais par contre, on peut faire un certain nombre de... Là aussi, élargir son répertoire de propositions aux enfants et donc, ça passe par la famille en entier. Il n'y aura pas un menu spécifique pour l'enfant qui serait éventuellement un peu plus en surpoids. Il faut vraiment que ça passe par la famille, que ça passe par l'exemple, que tout le monde mange d'une manière agréable, mais équilibrée. Merci beaucoup. Merci, Sophie Janvier. Je rappelle que vous êtes diététicienne nutritionniste et vous êtes également femme de santé. Merci, Bernard. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Santé Plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada